Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'Histoire. Pour comprendre ce que pouvait être la personnalité et l'existence d'une princesse royale au XVIIe siècle, il n'est sans doute pas de meilleur exemple que Louise de Bourbon-Condé, duchesse du Maine, petite fille du Grand Condé et épouse de l'un des fils naturels de Louis XIV. Faisant la pluie et le bautant sur son petit domaine de sceaux, elle crut qu'elle pouvait se comporter en reine à la cour de Versailles. Illusion d'une ambitieuse, d'une reine de pacotille, que les événements allaient ramener à la réalité. Comme par bonheur, il n'est guère de mémoire et de correspondance de l'époque où il ne soit question d'elle, nous sommes abondamment renseignés sur tout ce qui la touche. Dans cet épisode en deux parties, rendons-nous chez Louise de Bourbon-Condé, duchesse du Maine, belle fille du Roi Soleil, nymphe de sceaux et conspiratrice en carton-pâte. Première partie, petite fille du Grand Condé, elle épouse un fils de roi. Nous sommes à Versailles, le mardi 18 mars 1692. Ce soir, à 7 heures, il y a Appartement à Trianon. L'appartement, c'est une grande soirée où l'on ne danse pas. Il y a de la musique dans un des salons, des rafraîchissements dans un second, et les autres pièces sont garnies de tables préparées pour toutes sortes de jeux. Dans ces réunions, on est prié d'oublier l'étiquette. Chacun fait ce qui lui plaît, joue avec qui il veut. Or, ce soir, Louis XIV est là. C'est exceptionnel, car il n'apparaît plus que fort rarement dans ce genre de réunion. Il s'attarde même assez longtemps pour présider l'une des tables du souper. Il est vrai que ce n'est pas un jour comme les autres. Demain, il marie son fils, le duc d'Humaine, l'un des enfants naturels qu'il a eus de madame de Montespan, avec la petite Anne-Louise Bénédicte de Bourbon-Condé. La fiancée de 15 ans et demi est radieuse. Il faut savoir qu'une fille peut alors être mariée dès l'âge de 12 ans, même si la chose est très rare. Elle semble marcher sur des nuages et dévore du regard son fiancé, qui lui a 22 ans. Quand on pense aux réticences que le roi avait d'abord manifestées à l'idée de ce mariage, et voilà que, changeant d'avis du tout au tout, il a prévu pour son fils et sa future épouse des noces grandioses. Le lendemain, 19 mars 1692, un peu avant midi, la noce se rend en cortège à la chapelle où le mariage est célébré. En sortant de l'église, on se met à table, puis il y a grande musique, grand jeu, grand souper, grand coucher des mariés qu'on ne laisse enfin tranquille qu'après 12 heures de cérémonie, de révérences et de compliments. Louise de Condé, qui vient d'épouser l'un des enfants naturels du roi Louis XIV, est née en 1676. Elle est la petite fille de celui dont on parle encore avec admiration, monsieur le prince, le héros, c'est-à-dire le grand Condé, prince du sang, et l'un des plus grands généraux du grand siècle, contemporain du roi Louis XIV. Moins brillant, le père de Louise est seulement qualifié de monsieur le prince. C'est un petit homme très maigre, avec des yeux de feu, un être insupportable, un tyran fantasque et avare. Il dépense des sommes astronomiques à embellir son château de Chantilly et à éblouir les belles dames, mais chez lui, il dîne de la moitié d'un poulet et l'autre moitié lui est servi le lendemain. Sa femme est une malheureuse créature sans défense, petite et laide, un peu bossue, inoffensive et très pieuse. Elle lui a donné dix enfants, dont la moitié est morte en bas âge. Ses enfants sont si petits que certains comparent l'hôtel de Condé au royaume de Lilliput. Les Lilliputiens, vous le savez, sont les personnages minuscules décrits dans les voyages de Gulliver, un livre à succès publié à peu près à cette époque. Monsieur le prince est la terreur de ses enfants qui ne rêvent que de se marier pour lui échapper. L'aînée a 22 ans quand elle épouse son cousin, le prince de Conti. Les trois cadettes frémissent de joie et d'anxiété en apprenant que le duc d'Humaine songe à elle et que monsieur le prince désire cette alliance. Le fiancé convoité n'est pourtant pas un parti glorieux pour les petites filles du Grand Condé. Il est le second des neuf enfants que Louis XIV a eus avec madame de Montespan. Des enfants que l'on a d'abord cachés puis montrés peu à peu à la cour, puis légitimés et autorisés en 1604 à porter le nom de Bourbon. La chose a d'ailleurs scandalisé la France. Monsieur le prince s'apprête donc à marier sa fille avec un bâtard légitimé du roi. Mais il ne veut en voir que les avantages. D'ailleurs, il a déjà marié son fils, monsieur le duc, avec une sœur du duc d'Humaine. Le duc d'Humaine, justement, il a passé son enfance à être malade. Il n'a dû sa survie qu'au dévouement de madame de Maintenon, alors simple gouvernante chez madame de Montespan. Ayant une jambe plus courte que l'autre, il a été un enfant boiteux et chétif. Mais il était pétri d'intelligence et de malice en grandissant. Aimant à prendre, mais d'une timidité maladive, il aurait fait un parfait rat de bibliothèque si sa naissance ne l'avait pas obligé à faire des choses grandioses et héroïques. Il est un bâtard, timide et emprunté peut-être, mais un bâtard richissime, qui a hérité des biens de la grande mademoiselle, cousine de Louis XIV, et femme la plus riche du royaume de France. Naissance mise à part, donc, monsieur Dumène est l'un des plus beaux partis du royaume. Son père, le roi, souhaitait qu'il ne se marie pas. Il pense que les bâtards ne devraient jamais se marier. On aurait bien pu en faire un prêtre. Mais madame de Maintenon avait tant insisté qu'elle finit par l'emporter et se mit à chercher autour d'elle une princesse. Les filles de monsieur le prince lui semblaient bien trop petites. La plus grande d'entre elles étant de la taille d'un enfant de dix ans. Et les trois sœurs ont l'air de joujou. Leur belle-sœur les surnommait d'ailleurs les poupées de sang, surnom qui leur allait à merveille. Alors madame de Maintenon va chercher ailleurs, mais bien inutilement, car les objections portant sur la taille des jeunes filles laissent le duc Dumène parfaitement froid. Après tout, n'est-il pas lui-même boiteux ? Des trois filles de monsieur le prince qui restent alors à marier, il choisit la seconde Anne-Louise. La noce du 19 mars 1692 est fastieuse. La première semaine est un enchantement général. Mais bien vite, madame Dumène comprend ce que sont les contraintes de la vie à la cour pour une femme de l'entourage du roi. Une grande dame doit toujours être prête à avoir envie de ce qui plaît au roi. Elle a faim et soif, chaud et froid, selon le bon plaisir de sa majesté. Malade ou bien portante, même enceinte ou relevant de couche, il lui faut être en grand habit de cour, décolleté, et tête nue, voyager dans cette tenue, et recevoir en souriant le soleil, le vent et la poussière, danser, veiller, souper de bon appétit, être gay et avoir bonne mine, le tout, aux jours et heures indiqués par le roi. La duchesse Dumène n'est pas prête à accepter ça et décide de se révolter contre ce qu'elle considère comme un esclavage. Elle envoie donc promener l'étiquette, les soirées officielles, les conversations soporifiques chez madame de Maintenon, les voyages en toilette de gala et les dînettes dans le carrosse du roi. Mieux encore, ou pire, elle décide de ne plus assister aux longs offices et aux exercices de piété qui sont à la mode depuis que Louis XIV est devenu un homme austère pour ne pas dire bigot. Madame de Maintenon, épouse morganatique de Louis XIV, un mariage morganatique, c'est un mariage clandestin, madame de Maintenon donc est toute puissante à la cour et s'intéresse de très près à tout ce qui touche le duc Dumène qu'elle a élevé. Elle est abasourdie par la manière dont la jeune fille se moque de ses observations. Pour le reste, elle la décrit plutôt avec indulgence. Elle est jolie, aimable, gai, spirituelle et par-dessus tout cela, elle aime fort son mari qui de son côté l'aime passionnément et la gâtera plutôt que de lui faire la moindre peine, écrit madame de Maintenon. Portrait par trop flatteur, car si la petite duchesse Dumène a de jolis yeux, elle a un visage poupin, des joues trop grosses, un nez un peu épais, le tout alourdi encore par une coiffure énorme sous laquelle, avec sa petite taille, elle semble disparaître tout à fait. Tout comme elle a échappé à l'influence de madame de Maintenon, la petite duchesse Dumène ne tarde pas à échapper aussi à l'influence de son mari. Elle le domine, elle lui fait peur. Devant elle, il n'ose pas broncher. Elle est si convaincue de l'honneur qu'elle lui a fait en l'épousant que la timidité du pauvre homme en a redoublé. Elle lui fait des scènes pour un oui ou pour un non. Il a donc pris le parti de ne jamais la contrarier et de lui obéir en tout. La poupée est en fait un démon. Et chacun découvre à la cour le caractère épouvantable de ce petit pousset des princesses. Elle est la femme la plus entreprenante, la plus audacieuse qui fut jamais, pleine d'esprit, vive comme la poudre, certes, tout cela est vrai. Mais elle est d'humeur impétueuse et inégale. Elle se courousse, s'afflige, s'emporte et s'apaise vingt fois en un quart d'heure. D'une minute à l'autre, elle est capable de passer de la plus grande tristesse à la plus grande gaieté et de devenir fort aimable. Elle parle avec éloquence et surabondance. Devant elle, il n'y a qu'à se taire. Elle n'écoute jamais les autres. C'est par-dessus le marché un monstre d'égoïsme et un prodige d'amour propre. Elle est convaincue que les princes sont faits d'une espèce à part qui sont en quelque sorte des demi-dieux. Pour conquérir une situation digne de sa divinité, elle va entreprendre de pousser son boiteux de mari puisqu'il est trop pusillanime, trop craintif pour se pousser lui-même. Elle a deux objectifs dans la vie. S'amuser et devenir l'un des principaux personnages du royaume, toute femme de bâtard royal qu'elle est. Or, s'amuser à la cour de France n'est vraiment pas d'actualité. Le roi, dans son grand âge, a pris le chemin de la vertu et il attend que tout le monde en fasse autant. La cour est d'un ennui mortel. Que faire ? Se rendre au château de Clagny, propriété de son mari ? Impossible. Clagny est bien trop près de Versailles et tout ce qui s'y passe reviendrait immanquablement aux oreilles du roi. La petite duchesse et c'est donc près de Sceau, Châtenay, grosse demeure appartenant à Malesieux, l'ancien précepteur de son mari. Ce monsieur passe pour un puits de science et dans le salon de la duchesse du Maine, on l'écoute comme un oracle dont on boit les paroles. Il donne à la duchesse des leçons de latin ou d'astronomie. Lui déclame des tragédies grecques et lui organise des fêtes, des ballets, de magnifiques feux d'artifice ou des spectacles nécessitant de somptueux décors. On se sent si bien chez Malesieux que le 20 décembre 1699, M. Dumaine achète le château le plus proche de sa maison, le château de Sceau, construit Naguère pour Colbert. Niché dans l'un des plus merveilleux paysages des environs de Paris, le château, ses dépendants, ses jardins, ses pièces d'eau constituent un ensemble aussi magnifique qu'harmonieux. La petite duchesse s'installe dans son royaume, son olympe et s'y entoure de courtisans de son choix, soucieux avant tout de lui plaire. Elle en oublie le reste du monde. Ici, le plaisir est un devoir et un travail. Elle s'amuse de jour, elle s'amuse de nuit, elle s'entoure d'amuseurs qu'elle paie pour avoir de l'esprit. Malzieux fait passer des examens aux postulants. Il leur donne un sujet sur lequel ils sont priés d'être drôles. La duchesse emploie des poètes pour l'encenser, la comparer à Vénus, la flatter, la qualifier de chef-d'œuvre des cieux, de nymphes, de sceaux. Interdiction d'être ennuyeux ou sérieux. On organise des loteries poétiques. Chacun tire une lettre au sort dans un sac, celui qui tire le S doit composer un sonnet, le O, une ode ou un opéra, le A, une ariette et ainsi de suite. Il faut s'exécuter sous peine de ne jamais revenir à sceaux. On n'avait jamais une heure devant soi pour être bête en paix. Énigmes, devinettes, vers galants, gages, fables chansonnettes, dîners poétiques, couplets grivois. Il faut répondre et être à la hauteur. Quel soulagement pour ceux qui quittent Sceaux de se retrouver chez eux à manger leur soupe en toute simplicité sans qu'on leur demande un poème avant d'être autorisé à en avaler la première cuillerée. Malaisieux, en vient à surnommer Sceaux les galères du bel esprit. Il n'empêche que certains propos essaillis qui y sont échangés vont devenir célèbres comme celui-ci. Quelle différence y a-t-il entre une pendule et la duchesse d'humaine ? L'une marque les heures, l'autre les fait oublier. Et c'est encore à Sceaux pour racheter un gage que Voltaire écrit la fameuse énigme « Cinq voyelles, une consonne en français compose mon nom et je porte sur ma personne de quoi l'écrire sans crayon. » On laisse à la duchesse d'humaine la gloire d'apporter la réponse qui est « oiseau ». La petite duchesse prend tout cela très au sérieux. Elle fond dans son château de Sceaux l'ordre de la mouche à miel. Un ordre qui a des statuts, des officiers, un serment que l'on prête sans rire et que voici. « Je jure fidélité et obéissance à la directrice perpétuelle de l'ordre de porter toute ma vie la médaille de la mouche et d'accomplir tant que je vivrai les statuts de l'ordre. Et si je fausse mon serment, je consens que le miel se change pour moi en fiel, la cire en suif, les fleurs en orties et que les guêpes et les frelons me percent de leurs aiguillons. » Madame Dumaine a aussi la passion de jouer la comédie. Alors elle apprend la plupart des grands rôles du répertoire de son temps. Et elle joue tout. La tragédie, la comédie, la farce. Elle fait tous les rôles, que ce soit celui d'une simple servante ou le rôle d'Atalie. Elle se donne un mal incroyable. Saint-Simon l'a raconté. « On ne comprenait pas la folie de la pratique de s'habiller en comédienne, d'apprendre et de déclamer les plus grands rôles et de se donner en spectacle public sur un théâtre. » Monsieur Dumaine sentait que sa femme se rendait un peu ridicule. Mais il n'osait pas la contredire, ayant toujours peur des scènes. Le problème dans tout cela, c'est que Madame Dumaine n'est guère récompensée de ses peines parce qu'elle s'ennuie. Entre deux grossesses, elle aura sept enfants, dont trois seulement survivront. Plus elle travaille à se divertir, plus elle s'ennuie. Les nuits, surtout, lui pèsent particulièrement parce qu'elle est insomniaque. son insomnie chronique va donner naissance aux fameuses grandes nuits de sceaux, des nuits blanches passées en chant, danse, pièces de théâtre, à la gloire de la Duchesse. Toutes ces fêtes, ces futilités, qui semblent l'absorber complètement, dissimulent en fait une ambition politique qui ne s'est jamais relâchée. Jamais depuis son mariage, elle n'a oublié qu'elle s'est engagée à devenir l'un des premiers personnages du royaume et jamais elle n'a cessé un instant d'y travailler. Cette ambition sera-t-elle récompensée ? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans la seconde partie de cet épisode consacré à la Duchesse du Maine, belle-fille de Louis XIV. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Nous avons quitté la petite duchesse du Maine, apparemment tout entière occupée par les fêtes continuelles qu'elle donne en son château de Sceaux. Mais ceci n'est qu'apparence. La duchesse veut pousser son pion vers le pouvoir suprême. Et son pion, c'est le duc, son mari. Seconde partie, splendeurs et misères. Le duc n'y comprend rien. Voyant sa femme appliquée à le ruiner en feu d'artifice et en fête, il se figure qu'elle ne pense plus du tout aux affaires politiques. Il continue néanmoins à être très assidu à Versailles, à suivre le roi à Trianon, à Marli, à Fontainebleau. Il s'applique à être toujours le bon fils, le tendre fils qui ne peut pas se passer de son père, empressé, complaisant, tout dévoué. à force d'être aussi assidu auprès du roi, il gagne chaque année quelques nouvelles charges pour lui ou ses enfants, un privilège qui leur approche du trône. Il est déjà un légitimé, et voilà qu'après avoir été fait père de France, l'une des dignités les plus élevées de la noblesse après prince du sang, il devient à présent prince du sang officiel, jouissant des mêmes honneurs que les princes du sang de naissance régulière. Pour un enfant naturel, voilà qui est une magnifique réussite. Mais il va avoir plus encore. Après la mort des ducs de Bourgogne et de Berry, il figure à présent sur la succession de Louis XIV. Le petit boiteux touche la couronne du bout du doigt. Mais ça n'est pas tout. Louis XIV, soupçonnant le duc d'Orléans, futur régent, d'avoir empoisonné le dauphin et son frère, Louis XIV le prive de ses principales prérogatives et surtout lui enlève la régence qu'il transfère sur le duc du Maine. Voilà, le duc touche la couronne des deux mains, car la santé du roi Louis XIV décline inexorablement. Mais il est agité d'autant de crainte que d'espérance quand son père ne sera plus là. Que deviendront toutes les grandeurs dont on l'a comblée quand son père ne sera plus là ? Que deviendront toutes les grandeurs dont il l'a comblée ? Fin 1714, la situation est très simple. L'héritier du trône, le futur Louis XV, n'a pas cinq ans. Deux hommes seulement, le duc d'Orléans et le duc du Maine, peuvent prétendre à gouverner en son nom. Le duc Philippe d'Orléans est régent par droit de naissance et chef naturel de la haute noblesse, mais dans une profonde disgrâce. M. Dumaine est peu considéré et peu aimé hormis par quelques vieux courtisans de son père, mais il a pour lui le testament du roi, la volonté du roi, le cœur du roi. C'est beaucoup, c'est tout. M. et Mme Dumaine le croient en tout cas. M. Dumaine exécute en tout point les plans de sa femme. Il ne bouge plus de la chambre du roi. Sa femme le harcèle quotidiennement pour qu'il se hâte d'obtenir encore ceci ou encore cela. Le 23 août, il obtient encore un codicil de son père Moribond. Un codicil, c'est-à-dire un ajout au testament. Louis XIV expire le 1er septembre. Dès le lendemain, conformément à l'usage, il y a une séance solennelle au Parlement pour lire le testament du roi. M. Dumaine, qui en connaît le contenu, se voit déjà le maître de la France et son épouse, la maîtresse. Il entre dans la salle d'un air radieux. Il crevait de joie, écrit Saint-Simon. Mais il en ressort, le visage défait, l'air anéanti. Testament et codicil ont été annulés d'une seule voix au profit de son rival. Roi le matin, M. Dumaine n'est plus le soir qu'un maître d'école. On lui a laissé la surintendance de l'éducation d'un monarque de cinq ans. En l'apprenant, la duchesse entre dans une colère noire. Il faut agir, et vite ! M. Dumaine a perdu le pouvoir, mais il est toujours prince du sang en vertu des édits du roi son père. Pas sûr, car sa propre famille, son frère, son neveu, parle maintenant d'abolir tous les édits en faveur des enfants légitimés, déclenchant une guerre entre prince du sang légitime et bâtard royaux. Il y a procès. On se bat, on se bat à coups de mémoire, de protestations, de requêtes. Mme Dumaine, en tête pendant cette campagne, a quitté sa vallée chérie de Sceau pour les tuileries où le régent s'est installé avec le petit Louis XV. Elle s'improvise légiste. Jour et nuit, elle compulse des dossiers, annote des livres de droit. Elle a mis toute sa cour au travail. Ses poètes sont transformés en clercs de procureurs. Adieu les vers latins, adieu les énigmes et les madrigaux, adieu les grâces et les muses. Tous travaillent pour prouver qu'elle a raison et que M. Dumaine n'est pas un bâtard du moment que le roi l'avait dispensé dans les trains. De partout, on accourt au château de Sceau où est revenue maintenant la duchesse pour lui proposer des recettes infaillibles pour gagner son procès. On cherche des exemples dans l'histoire ancienne. On lui propose de faux documents. La duchesse et son époux ont beau se démener, un arrêt pris par le conseil de régence au mois de juillet 1717, leur enlève le droit de succéder au trône et la qualité de prince du sang. En les voyant vaincus, leurs ennemis sont hardices. Après avoir privé les légitimés de leur qualité de prince du sang, les avoir réduits au simple rang de père, voilà que l'on prive le duc Dumaine de l'éducation du roi. La duchesse Dumaine ne comprend pas que son époux se laisse ainsi chasser sans résistance. Elle l'insulte. Elle a des crises de nerfs. Il a donc suffi de deux traits de plume pour enlever au fils bien-aimé du plus absolu des monarques les grâces entassées sur sa tête pendant quarante ans. Madame Dumaine est priée de quitter les tuileries. Elle est dans un état pitoyable. Le chagrin et le dépit lui ont causé un grand choc. Tantôt immobile est muette, les yeux fixes. Elle paraît une statue de douleur, tantôt folle de rage. Elle accable son mari de reproches sanglants, l'injurie sur sa naissance, sur sa lâcheté, sur leur mariage. Le pauvre homme est effondré et pleure à chaudes larmes. Madame Dumaine aurait dû s'avouer battu, renoncer aux affaires et reprendre sa couronne de reine de théâtre. C'est en tout cas la vie de son époux. Au lieu de cela, elle s'entête et va devenir conspiratrice, recevoir chez elle à Sceau une nuée d'aventuriers, d'intrigants et d'imbéciles qui lui offrent leurs conseils. Elle se met à écrire des correspondances à l'encre sympathique, envoie des espions qui sont en fait à la solde de l'abbé Dubois, ce qu'elle ignore. L'abbé Dubois, c'est le premier ministre du régent. En privé, elle plaisante à propos du jour où elle sera en prison. Elle interdit que l'on parle de quoi que ce soit à son époux. Elle va prendre un rôle, très subalterne certes, mais réel, dans une plus vaste conspiration baptisée la conspiration de Célamar, dont l'objectif est de mettre sur le trône un bourbon d'Espagne en cas de mort de Louis XV. La conjuration de Pacotille de Mme Dumaine n'est finalement que la continuation des petits jeux d'esprit de sa cour de sceau et le complot est vite éventé. Sa découverte est suivie de nombreuses arrestations. Le 29 décembre 1718 au matin, M. et Mme Dumaine sont arrêtés au sceau du lit, l'un à sceau, l'autre à leur domicile de la rue Saint-Honoré. M. est prié très respectueusement de monter dans un carrosse qui l'attend. Il obéit, sans une plainte, sans une question sur sa femme ou ses enfants. On le conduit dans la citadelle de Doulin sans Picardie. Là, on lui laisse quelques livres, mais ni encre ni papier. Quand on lui dit que sa femme a conspiré contre le duc d'Orléans, il déclare que c'est une indignité et qu'il ne reverrait jamais Mme Dumaine une fois sortie de prison. Mme Dumaine n'est pas comme son époux de la race des agneaux. Elle proteste contre la violence qui est faite à une personne de son rang, refuse de se presser, tâche de gagner du temps. Au terme de quatre heures de cris et de résistance, on parvient tout de même à l'extirper de chez elle. Nouvelle crise de rage quand elle s'aperçoit qu'elle va voyager dans de simples voitures de loige. Montée là-dedans, elle, une condé, mais quelle honte ! Cependant, elle monte et pendant tout le voyage, adopte l'attitude d'une grande reine persécutée. Dès qu'elle ouvre la bouche, c'est pour s'exprimer comme une tragédienne passant de l'imprécation à la supplication, jouant les grandes indignées puis la grande malade. Elle se retrouve enfermée au château de Savigny-les-Baunes près de Dijon. Jamais elle n'aurait pensé qu'on puisse la mettre dans une vraie prison. Elle croyait qu'on la conduirait dans quelque belle maison royale où il y aurait une cour et où elle pourrait jouer la captive après avoir joué les conspiratrices. Mais se retrouver enfermée entre quatre murs avec ses femmes de chambre, elle est révoltée. Homme très débonnaire, le régent permet à la coupable d'avoir une dame d'honneur, une demoiselle de compagnie, un médecin, un aumônier, cinq femmes de chambre. bientôt la petite duchesse du Maine quitte Dijon pour Chalon, puis Chalon pour une belle demeure à la campagne où elle est autorisée à communiquer avec le dehors et à recevoir des visites. Elle tombe néanmoins dans un sombre désespoir. Tout son courage l'abandonne et elle se croit la plus malheureuse des créatures de la terre. Elle proteste de son innocence. Elle déclare qu'avant de mourir, elle chargera son confesseur de dire à toute la France qu'elle mourra innocente de douce dont on l'a accusée, qu'elle en jurera même sur l'hostie en la recevant. L'héroïne a disparu. Ne reste qu'une vieille enfant, craignant le fouet, se désolant parce qu'on lui a ôté ses joujoux. La duchesse passe cinq mois à Savigny-les-Baunes, puis trois mois à Chalon. Finalement, le régent promet de gracier tout le monde à condition que toutes les personnalités impliquées avouent. Madame Dumène doit boire le calice et se confesser. Dans sa déclaration, elle finit quand même par s'intéresser un peu à son époux et déclare « Il n'a jamais su le moindre mot de toutes ses intrigues. Je me suis cachée de lui plus que de personnes au monde et lorsque M. Dumène entrait dans ma chambre dans les temps que je parlais avec ces messieurs de ces sortes d'affaires, nous changions de discours. » Les portes des prisons s'ouvrent. Poètes et gentilhommes, abbés et valets, chacun retourne à ses affaires. Madame Dumène revient à Sceau en janvier 1720. Elle y débarque avec de grands signes de joie. Bientôt, elle a même la permission d'aller à Paris saluer son ennemi, le régent. Elle lui saute au cou et l'embrasse sur les deux joues. M. Dumène, lui, profite de cette affaire pour se débarrasser de sa femme, à qui il en veut beaucoup de la peur qu'il a eue en prison. Et puis, il redoute ses folles dépenses, alors lui se retire d'abord à Clagny, il refuse de recevoir la duchesse et lui déclare qu'elle devra à l'avenir se contenter d'une pension. Elle fait son siège, tant et si bien que six mois plus tard, il est de retour à Sceau. C'est là qu'il finira ses jours au milieu de ses livres le 14 mai 1736, à 66 ans. Toutes ces histoires de procès, de complot et de cachot vont si mal à cette princesse Tom Pousse, reine des falbalas et des fonfreluches, qu'on a peine à les prendre au sérieux. Enfin, le cauchemar est fini, les coupables respirent et tout rentre dans l'ordre. Mme Dumène se retrouve exactement la même qu'au moment de son départ pour se marier à Versailles. Elle a simplement près de 30 ans de plus. Avec tout ça, elle n'a pas perdu un grain de son orgueil ni renoncé à un seul enfantillage, mais elle est guérie à jamais de la politique. Dans les années qui suivent, la vie au château de Sceau reprend son cours. La Duchesse Dumène héberge un temps sur son domaine le grand Voltaire en personne, alors que celui-ci a maille à partir avec le Régent. La nuit, il se glisse chez elle pour lui lire ce qu'il a écrit. Ah, ce sont là de bonnes nuits pour la Duchesse. Elle aura encore des comédies à foison, des tragédies, des opéras, des ballets de la main de Voltaire ou d'autres auteurs. 77 ans sonnent et Mme Dumène s'amuse toujours. Voltaire écrit de Berlin le 18 décembre 1752 à l'un des plus beaux esprits de Sceau. Mettez-moi toujours aux pieds de Mme la Duchesse Dumène. C'est une âme prédestinée, elle aimera la comédie jusqu'au dernier moment et quand elle sera malade, je vous conseille de lui administrer quelques belles pièces au lieu de l'extrême onction. On meurt comme on a vécu. Elle est toujours violente et fantasque et cela lui sied de moins en moins bien avec l'âge. Une jeune princesse peut avoir une certaine grâce à frapper du pied et demander la lune mais les extravagances d'une petite femme en colère n'amusent plus personne. Or la Duchesse se montre toujours exigeante et tyrannique maintenant ses invités dans une sorte d'esclavage. Elle souffre toujours d'insomnie pendant lesquelles il faut l'amuser ou lui faire la lecture. Elle met toujours une quantité prodigieuse de rouge et fait toujours des séances de deux heures devant son miroir pendant lesquelles il lui faut autour d'elle un cercle d'interlocuteurs. Elle a toujours l'esprit vif et curieux. Elle est encore éloquente, originale, vivante, enchantée d'elle-même. Le 23 janvier 1753, elle meurt des suites d'un mauvais rhume. Elle laisse deux fils qui mourront sans descendance. Ainsi finit cette étrange petite créature. À travers ses étourderies, ses singularités, ses inégalités d'humeur et de manière, une chose du moins resta chez elle inébranlable. La foi en la divinité de son rang. C'est là ce qui explique sa superbe indifférence pour autrui et ce que chez une moins grande dame on appellerait l'égoïsme. Et c'est là aussi ce qui la rend si curieuse et si intéressante à nos yeux. C'est la fin de ce double épisode consacré à Louise de Bourbon-Condé, duchesse humaine. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre, La réalisation est de Clément Ibrahim. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt ! Sous-titrage